Un autre des artistes de TVA, il revient cette fois sur une base hebdomadaire. Michel Jasmin, bonjour. M. Duperron, bonjour. C'est toujours la même émission que vous ferez à TVA? C'est-à-dire que le format va demeurer le même, sauf qu'il est un peu allongé, puisque l'émission durait auparavant 45 minutes. Et cette année, à partir de septembre, l'émission va durer une heure. Et vous serez en ondes le samedi, je crois. Oui. Juste avant nous, il y aura Pénélope McQuaid, avec Salut, Bonjour, Week-end. Alors, justement... Belle locomotive. C'est une très belle locomotive. Il y en a plusieurs qui m'envient. Mais je lui disais tantôt à Pénélope, si personne ne peut rêver d'une plus belle et d'une plus charmante locomotive que toi. Vous avez évidemment rencontré quantité de comédiens, d'artistes, de comédiennes. Est-ce qu'il en reste encore à interviewer? Non, tu sais. Vous savez, j'ai souvent donné comme réponse, comment peut-on épuiser un botin de l'Union des artistes qui a 6000 noms? Alors, couper ça de moitié, là, pour toutes sortes de raisons, enlever 957 autres invités qui sont déjà venus chez nous, il en reste quand même 2400 keuques. René Omieroua me disait justement la semaine dernière sur l'émission « Viens voir les comédiens » qu'avec la montée aussi des nouveaux artistes, ça laisse place à beaucoup d'autres invités. Parfait. C'est tout à fait exact. Ce que moi, je trouve merveilleux de ces artistes-là qui montent, qui auront ou qui auront un peu moins de succès, ça dépendra de l'accueil du public, mais ce que je trouve extraordinaire, pour moi comme intervieweur, c'est de découvrir quelqu'un de complètement nouveau. C'est sûr que si je fais une entrevue avec Céline, c'est un plaisir. C'est un peu égoïste. Bon, ça me touche beaucoup de faire ça. D'autant plus qu'elle vous donne des primeurs aussi, de temps en temps. Oui, mais je pense qu'elle les partage aussi. Oui, oui. Céline, enceinte, avait donné deux entrevues, une en France à Michel Drucker et une au Québec à Michel Jasmin. Oui, parce qu'il y avait des gens qui m'avaient demandé comment tu as fait pour avoir cette entrevue-là. Non, ce que j'ai fait, j'ai demandé, et René a dit oui. Alors, c'est aussi simple que ça. Et ensuite, il m'a demandé, est-ce que ça te dérangerait si Michel Drucker venait de Paris la même journée pour faire une entrevue? Comme ça, ça ménagerait Céline un petit peu, puis tout l'équipement dans la maison. Je ne dis pas du tout. Alors, on a fait des deux entrevues la même journée. Mais je veux reprendre, non pas vous reprendre, mais reprendre une expression que les gens utilisent souvent. Est-ce que René et Céline sont reconnaissants? Non, ils ne sont pas reconnaissants. Ils ont de la mémoire. Ça fait une différence dans les termes. C'est une différence énorme, d'abord parce que j'en ai lancé d'autres artistes sur mon émission, mais qui n'avaient pas le talent pour assurer une suite comme Céline l'a fait. Êtes-vous persuadé, en 1982, car René Angélil vous avait approché, que cette fille-là, que vous aviez raison de le faire, qu'il ne fallait pas laisser passer pareille occasion? Oui, ça j'étais d'accord là-dessus. La seule chose avec laquelle je n'étais pas d'accord, et ça, René et moi, on en a parlé à quelques reprises, quand René dit, aussitôt que j'ai entendu la voix de Céline, je savais qu'elle allait devenir une vedette interplanétaire. Je te dis là, René, tu exagères un petit peu là. Dis-moi une vedette au Québec, une vedette aux États-Unis, en France, mais interplanétaire, je trouve ça fort. Il y avait raison. Il y avait raison. Moi aussi, j'ai vu cette émission, quand vous l'avez présentée pour la première fois, j'étais devant l'écran, le 19 juin 1982, et j'ai écouté Céline Dion chanter, et j'ai trouvé qu'elle avait une jolie voix. Mais j'ai trouvé l'entrevue après plutôt ratée, et je me dis, ah ben coudonc, c'est pas si extraordinaire. Mais savez-vous pourquoi c'était raté l'entrevue après? Parce que Céline ne devait pas venir faire une entrevue. Moi, j'avais prévenu la recherchiste qui s'occupait du dossier de Céline, que je ne ferais pas une entrevue avec Céline. Parce que je me dis, petite fille de 11 ans, 12 ans, qu'est-ce qu'elle peut avoir à raconter? Et comment ça s'est passé? C'est vous qui l'avez invitée à vous joindre? Oui, oui, c'est moi qui l'ai invitée. Elle finissait la chanson, et là, ça criait dans le studio. C'était un délire. Et là, j'ai simplement, de la main gauche, je lui ai fait signe de venir s'asseoir à côté de moi. Mais comme elle ne s'y attendait pas, elle a été prise par surprise. Et des fois, quand je lui en reparle, entre autres, cet entretien-là qu'on avait eu à West Palm Beach chez elle, quand je t'avais demandé, pensez-vous suivre des cours un jour, pas en tout, je n'ai pas besoin de tout ça. Elle dit, ça se peut-tu? Elle va être assez niaiseuse pour répondre à quelque chose comme ça. Non, tu avais le charme de tes 11 ans, 12 ans. Et par la suite, elle est passée chez Drucker, et on connaît la suite. Voilà, c'est ça. Mais je ne veux pas mêler la reconnaissance avec le lien d'amitié qui s'est créé. Merci de faire le wrap-up de cet aparté, Michel Jasmin. Vous êtes généreux. Dites-moi, en terminant, parmi les prochains invités que vous aurez cet automne, on peut savoir un peu quels seront-ils? Il n'y a rien de confirmé? Oui, il y en a qui sont confirmés, mais comme c'est une fois par semaine, je ne peux pas vous dire, il y aura entre autres, un tel, une telle, un tel, une telle. Là, je viens de vous donner la moitié de ma saison, ou à peu près. Alors, on est un peu plus réservé sur le choix des invités, mais il y aura de grosses surprises, et il y a des changements dans l'approche de l'entrevue aussi. Quand vous recevez un invité, on a l'impression, puis on le sait, ça paraît beaucoup, ce n'est pas juste une impression, on dit, Michel Jasmin s'est penché sur ce dossier, parce que vous connaissez l'histoire d'un bout à l'autre de cet artiste. Oui, parce que je pense que la personne présente devant moi mérite au moins ça, que je la connaisse, que je puisse être capable de suivre son cheminement dans l'entrevue. Si tout d'un coup, elle décide de partir dans une autre direction, je suis capable d'aller avec elle dans cette direction-là, parce que j'ai lu, je ne sais pas, peut-être ça d'épais, peut-être ça, peut-être davantage. Alors, je suis capable de suivre l'invité, et ça, je pense que c'est du respect. de pouvoir faire le même chemin, mais tout en allant chercher des informations, des questions, des petites sous-questions. Vous visionnez aussi tout ce qui a été fait? Oui, il y a des journées où je visionne pendant deux heures, deux heures et demie, trois heures, de ce qu'on a de clip de notre invité. Et là, avec ma réalisatrice, Clara, je choisis là-dedans, et, ah, oui, tel clip, ça, là, je vais me servir de ça par rapport à telle chose que j'ai lu dans le dossier, par rapport à, yips, voyez-vous, l'enthousiasme m'emporte. Par rapport à ce que j'ai lu et par rapport à ce que j'ai de visuel, c'est là que les liens se font, et c'est un travail de complicité aussi avec les recherchistes et la réalisatrice. Vous avez des résultats, vous avez un abondant courrier, je crois savoir. Oui, bien, c'est un peu une circonstance exceptionnelle, mais lorsque l'amputation est arrivée il y a deux ans, le 8 août 2005, je n'y croyais pas, mais j'ai bien été obligé d'y croire. J'ai reçu au-delà de 16 000 courriels des téléspectateurs. Dont un courriel de moi. Dont un courriel de vous, je vous en remercie. Parce que chaque courriel a fait du bien. Chaque courriel est venu chercher le cœur et m'a aidé à remonter les côtes une après l'autre. Je ne me souviens pas exactement les termes que j'avais dit, mais j'avais dit que vous étiez là quotidiennement, vous faisiez partie de ma famille et que j'étais de tout cœur avec vous. Bien, c'est très gentil et je suis persuadé que je vais le retrouver. Comme de beaucoup d'autres Québécois, sans doute. Oui, bien, comme je vous dis, au-delà de 16 000. Alors, si un jour j'atteins mes vieux jours, j'aurai de la lecture en masse. Bonne rentrée, M. Josselin. Merci beaucoup, Royal. Au plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada